la dernière sortie de roger mila c'était très très important les amis il faut dire que ça vient un point nommé à cette sortie de roger mila l'ambassadeur itinérant roger mila c'est une légion de football africaine roger mila c'est quelqu'un de très respecté respectable vous savez dans un pays comme le cameroun il faut avoir des modèles il faut avoir des gens qu'on look up to la jeunesse ressembler à qui et si dans un pays vous avez des gens qui sont des modèles et que on a des gens les piètres footballeurs les piètres politiciens les piètres analystes et autres qui passent le temps à vouloir le bring down vous devrez vous poser la question qui fâche à qui profite ses façons de faire à qui profite cette façon de faire ça profite aux prévaricateurs on est en train de parler de la rupture du changement et les gens ne veulent pas qu'il ya changement ils ne veulent pas de changement ils veulent toujours continuer à fait du mal aux contribuables ils veulent toujours continuer à s'enrichir de façon illicite il veut toujours continuer à être les milliardaires sans toutefois travailler parce qu'ils ont la signature voilà pour vous les amis ce qui se passe dans ce pays c'est un pays tellement corrompu qu'on a gagné de quoi deux ou trois fois la coupe du monde de la corruption avec transfert international qui était géré à un moment donné au cameroun par maître akéremouna je me rappelle à cette époque on avait gagné ce premier trophée qui est vraiment très très malheureuse c'était quand même terrible le cameroun à travers inoni fm avait contesté cela mais bien après on a reconnu qu'il y avait vraiment fait des conditions très graves au cameroun et il y avait cette lutte qui a que le présent pour lui avait déclenché qui a amené beaucoup de gens en prison et les gens ne comprennent pas we need to learn from things that happened yesterday and things are happening today but some of them don't want to learn they don't want to learn they want to learn the hard way the hard way is imprisonment yeah parce que quand vous voyez les doubles dépenses al-kampala du camon a loué deux hôtels fait qu'à faute qui doit organiser les choses qui doit louer allouer l'hôtel le ministère a loué sa part d'hôtel vous êtes au cameroun l'a fait qu'à faute qui doit organiser les matchs de football loue un hôtel à douala rassemblement à douala paye l'avion à douala le ministère fait sa part à yaoundé vous comprenez qu'il ya quelque chose qui cloche quand tout un ministre prend sur lui d'organiser un match d'être le chef des délégations de lyon poids la garoua ça pose un énorme problème les amis je vais commencer pas à pas concernant la dernière sortie de roger millard roger millard attaque un sujet aussi très important il parle du capitaine les les joueurs clés les patrons de l'équipe ce sont des joueurs et le capitaine c'est le patron aussi d'enfant il est hiérarchiquement en automne il doit dit non non et non taper du point sur la table et roger millard pense ils disent ici ils sont les patrons de l'équipe un capitaine doit taper la main sur la table pour dix à soufi on les oblige seulement à mal parler du présent de l'afrique à faute ouais on les oblige de mal parler et les gars devraient dit non il ne dis pas non donc là roger millard s'attaque à qui à aboubaka vincent qui est le capitaine de cette équipe les amis autre chose roger millard parle de belle joseph antoine belle joseph antoine et roger millard dit j'ai causé avec lui j'ai pensé qu'il avait compris pourquoi il matérise autant son fils qui est samuel et ton fils et doit s'arrêter où il doit arrêter je lui ai demandé d'arrêter pourquoi autant d'acharnement dont millard a parlé à belle joseph antoine il a demandé à belle d'arrêter cet acharnement contre samuel et ton fils belle continue pourquoi autant d'acharnement contre samuel et ton fils la question qu'on pose albert roger millard les amis il n'a pas parlé uniquement d'aboubaka vincent de de belle joseph antoine le pc ou des loyers il a aussi parlé du ministre nassiste moelle combi roger millard a parlé de lui roger millard dit en 2024 ce n'est pas un ministre qui nomme un sélectionneur entraîneur sélectionner ce n'est pas un ministre n'est pas possible qu'en 2024 monsieur nassiste moelle combi prend sur lui et s'humilier à mondo vision envoie des gens en mission et autres en parlant du football l'acharnement je veux contrôler le football ce n'est pas du tout possible et milard dit ceci les amis je le cite un c'est dommage il n'est pas ministre de football le discours du président ne disait pas qu'il doit gérer le football en 2024 un ministre ne peut pas nommer un empreneur dixit abel roger millard voyez que il a parlé d'aboubaka vincent il a parlé de belle joseph antoine et il finit il parle aussi du ministre nassiste moelle combi vous voyez que tout ce qui se passe là les amis ça n'a rien d'avoir avec le football absolument rien à voir avec le football ça a tout à voir avec une entreprise d'acharnement contre la personne du président de la fédération commune de football que j'ai nommé samuel et au fils ma règle